Le déploiement du numérique dans le domaine de la santé suit son chemin. C'est un chemin qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a toujours des résistances au changement lorsque l'on utilise des nouveaux outils. Donc il faut procéder à une information claire, loyale et appropriée vers les citoyens et également embarquer, comme on dit, tout l'écosystème et notamment les professionnels de santé. En matière de numérique, les bénéfices que le numérique apporte au système de santé et à la prise en charge sanitaire, médico-social et de prévention des citoyens l'emportent très largement sur les risques. Le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement des risques et qu'il faut développer des moyens pour lutter contre les cyberattaques. Et le troisième point, c'est que les données personnelles de santé sont strictement protégées dans les systèmes d'information et que l'idée selon lesquelles le patient pourrait être identifié et éventuellement discriminé par la connaissance de ces données de santé, en réalité, n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr, continuer à être très attentif sur la protection des données personnelles, mais en même temps, de pouvoir utiliser ces données lorsqu'elles ne sont plus identifiantes dans des buts de recherche. Et c'est quelque chose de très important pour faire progresser la science et par conséquent, améliorer la santé de nos compatriotes. Notre rôle, c'est l'accompagnement social et humain de celles et ceux que nous protégeons. Notre raison d'être, c'est se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Et bien, par l'utilisation du numérique, des datas, on peut renforcer ces solidarités de demain, orienter vers le bon soin au bon moment, éviter des pertes de chance, réduire les inégalités en santé. C'est ça, le projet émancipateur de la mutualité. C'est ce que nous essayons de faire par une meilleure personnalisation de la prévention des soins et des accompagnements. L'enjeu fondamental, finalement, c'est plus de citoyenneté sociale, une meilleure compréhension du système, de son organisation, de son financement, du rôle de chacun des acteurs, professionnels de santé, assurés sociaux, patients, personnes malades. Il ne peut pas y avoir de gains individuels et collectifs sans une éthique partagée, sans des choix démocratiquement débattus. Et donc, je crois que c'est autour de ces enjeux-là, qui sont, je crois, des sujets essentiels pour le Conseil économique et social environnemental, c'est de faire vivre la démocratie en santé pour un numérique au service de l'humain. Nous avons essentiellement parlé du secteur sanitaire, c'est important, mais il y a aussi le secteur médico-social qui est concerné par le numérique. Je pense notamment aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, qui vivent dans des établissements, établissements qui vont bénéficier, qui bénéficient déjà actuellement du développement du numérique en santé. Le docteur Lucas a précisé que 2 milliards d'euros ont été prévus pour le développement du sanitaire. 600 millions d'euros sont prévus aussi pour le développement du numérique dans le secteur médico-social. La collecte des informations et mon espace numérique de santé permet de colliger toutes nos informations personnelles, de disposer à tout moment de ces informations et lorsqu'en urgence ou lorsque, lors d'un déplacement dans une autre région, on est confronté à une situation médicale, nos informations sont disponibles à tout moment. C'est donc un gain de sécurité évident. C'est aussi la mise à disposition d'informations par l'espace numérique santé, informations qui sont validées, qui sont riches d'informations. Exemple, pendant la Covid, de nombreux messages de prévention circulaient et de nombreux conseils étaient donnés. Donc, mon espace santé représente la modernité. Ce qu'il faut, c'est que nos concitoyens s'en emparent et surtout l'utilisent. Le prochain thème que nous avons retenu conjointement, CESE et ILC, concerne les relations intergénérationnelles. Est-ce une opportunité ? Est-ce une difficulté ? Quelles sont les caractéristiques de ces relations ? Et nous faisons appel à un sociologue et nous aimerions aussi qu'un économiste puisse donner son point de vue. La date est retenue, c'est le mardi 28 mars à 18h, aux 16h. La réunion suivante, dont la date n'est pas encore fixée, portera sur les discriminations liées à l'âge, autres sujets d'actualité qui intéressent et qui mobilisent les professionnels et les responsables institutionnels. La réunion suivante, c'est le mardi 28 mars à 18h. La réunion suivante, c'est le mardi 28 mars à 18h. La réunion suivante, c'est le mardi 28 mars à 18h.